Pascal Elbé, de son vrai nom Pascal Elbé, est issu d'une famille juive originaire d'Algérie qui fait partie de la famille Gossalves-Médioni, après plusieurs années passées sur les planches. Pascal Elbé intègre l'univers du 7e art en 1995 en co-signant avec Gérard Pulicino le scénario du film fantastique Babel. Un an plus tard, il fait ses débuts devant la caméra dans Falepa, une comédie réalisée par Gérard Juniau, spécialisée dans le registre comique. Pascal Elbé tourne à trois reprises sous la direction d'Ariel Zeytoun, XXL, Bimbo Land, Le Dernier Gang, puis s'illustre dans des films de potes, comme Les Parasites, 1999, Le Raid, 2002, Nos Amis les Flics, 2004. Et Trois Amis, 2007, en 2003, il incarne l'un des trois rejetons de Philippe Noiret dans Père et Fils, la première réalisation de Michel Bougenat dont il est aussi co-scénariste. Cette performance, aux côtés de Charles Berling et Bruno Putzulu, lui vaut une nomination pour le César du meilleur jeune espoir masculin. 2005 est également une année chargée pour lui. Auteur et interprète de la pièce pour ce qui reste. Pascal Elbé enchaîne trois longs métrages, dont un film noir Les Mauvais Joueurs aux côtés de Simon Abkarian et de Comédie à Tandem. L'amour aux trousses avec Jean Dujardin et le cactus avec Clovis Cornillac. En 2006, Roche Dizem fait appel à lui pour camper son meilleur ami de confession juive dans sa première réalisation intitulée Mauvaise Foi, dont il a été, par ailleurs, co-scénariste. On le retrouve l'année suivante au générique du premier long métrage de Karine Tardieu, La tête de maman, aux côtés de Karine Villard et Cadmerade. La même année 2007, ils partagent l'affiche du film Trois amis à nouveau avec Cadmerade, ainsi qu'avec Mathilde Seigné et Philippe Noiret. C'est la deuxième réalisation de Michel Bougenat et une nouvelle occasion pour lui de collaborer avec Pascal Elbé qui est une nouvelle fois. Le co-scénariste de son film, en 2008, on le retrouve dans pas moins de six films à l'affiche, dont notamment l'adaptation du livre de Marc Lévy « Mes amis, mes amours » ou encore dans la comédie romantique, comme les autres où il incarne avec Lambert Wilson, un couple homosexuel. Toujours en 2008, on le retrouve aux côtés de Richard Berry et Or Atika dans le film « Les Insoumis », tourné à Marseille. La même année, il joue également dans le remake « L'emmerdeur » de Francis Weber, aux côtés de Patrick Timsit, Richard Berry et Virginie Ledoyen. En 2009, il est à l'affiche de Romaine par moins 30 degrés d'Agnès Opédia et de la faute des mères de Cécile Pellermann. Il réalise la même année son premier film, dont il est également le scénariste. Pet de Turc, il a également joué un des rôles principaux de la série télévisée « Mes pires potes ». En 2012, il est à l'affiche avec Emmanuel De Vos dans « Le fils de l'autre » et avec l'italienne Laura Morante dans « La cerise sur le gâteau ». En 2014, il incarne Didier Halimi, le père d'Ilan Halimi, dans « 24 jours » d'Alexandre Arcadie. Depuis le 11 mai 2014, il présente chaque dimanche le documentaire « Israël à la croisée des mondes » sur D8. Un programme qui montre un nouveau visage d'Israël.